Et salut tout le monde, bienvenue en cuisine, en tête à tête avec moi-même et aujourd'hui on se retrouve enfin pour reprendre les vidéos à la normale et aujourd'hui on va faire une bonne tartiflette, tout de suite c'est parti, prépartez, dégustez ! Pour cette tartiflette on aura besoin de quelques patates, un oignon, une gousse d'ail, des lardons, j'ai rajouté quelques tranches de poitrine et enfin notre fameux reblochon de Savoie que je vais enfin pouvoir utiliser, on va commencer par éplucher nos patates Alors j'ai sorti la mandoline parce que moi je veux faire des rondelles mais ça n'a pas d'importance, vous faites pareil comme vous voulez, vous pouvez les couper aussi en cubes J'ai mis la passoire parce que les patates je vais les nettoyer et les sécher après les avoir coupées Donc voilà je vous montre, je ne vous ai pas fait trop fines pour pas qu'après le passage au four ça finisse en purée Voilà donc j'ai nettoyé mes patates à l'eau froide, je les débarrasse dans mon torchon et on va les sécher Je vais les laisser dans le torchon bien sécher Maintenant on va couper notre oignon et je me demande même si on ne va pas en mettre deux Je vais voir, je vais voir ce que, à mon avis, je vais en mettre deux Parce que là il est moyen Donc soit vous mettez deux moyens pour la quantité de patates que j'ai faites, soit vous en mettez un gros Mais là il va m'en falloir un deuxième Donc je vais juste l'émincer, c'est tout Ensuite on s'occupe de notre gousse d'ail La gousse d'ail, on va la couper en deux Comme pour l'oignon, je ne l'ai pas précisé On se débarrasse du germe Hop, j'en garde une moitié entière Et l'autre moitié, je vais l'émincer Alors je vais prendre mes tranches de poitrine Et pareil, je vais les émincer Hop, et voilà J'ai mis ma poêle avec de l'huile à chauffer Alors j'ai mis de tournesol, pardon, mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive La tartiflette, c'est comme pour toutes les autres recettes Il y a 200 millions de recettes Et pendant que je tourne, j'en entends une d'ici qui doit se dire Alors non, je n'ai pas mis de crème Vous pouvez en mettre La crème en fait dans la tartiflette Elle va apporter qu'elle va atténuer le goût du reblochon Vu que là c'est une tartiflette Bon moi je ne suis pas, vous le savez, je ne suis pas fan fan de fromage Mais je n'ai pas envie en fait d'atténuer ce goût de fromage Donc je ne mets pas de crème fraîche Mais vous pouvez très bien en mettre Allez, on va commencer par nos oignons On va les faire fondre On va les faire fondre Donc toujours pareil, on ne veut pas de coloration Donc on remue sans arrêt Allez là, nos oignons sont bien Donc on va pouvoir mettre nos patates Et pareil, si vous avez envie Les oignons, vous pouvez très bien les déglacer au vin blanc Mais moi je n'ai pas envie de le faire Et on va attendre que nos patates soient bien dorées Non, je ne vais pas refaire la même blague que la dernière fois Alors les patates là sont dorées mais sans plus Parce qu'on ne va pas trop les pousser en cuisson Parce qu'encore une fois Vu que là c'est des rondelles Même si elles sont un peu épaisses Elles ne sont pas trop épaisses non plus Ça va faire de la pouturée Et bien je vais tout mettre je pense Ça va être pas mal Ouais, ouais en fait j'ai tout mis Toute la poitrine et tous les lardons Et on va continuer de laisser cuire Là, à ce moment là Je vais rajouter mon ail Et on va laisser finir de faire cuire tout ça gentiment Alors la gousse d'ail C'était justement pour faire ça Bon je ne vais pas trop le faire Puisqu'on a déjà mis de l'ail Dans les patates et tout On va frotter un petit peu Nos petits ramequins On va venir dans nos ramequins Mettre notre préparation Alors moi j'ai choisi de le faire Dans des petits ramequins Mais évidemment vous pouvez le faire Dans un gros plat familial Il n'y a pas de problème Allez On va enfin pouvoir utiliser Ce reblochon de savoie Donc je le coupe en deux Et je vais venir faire des tranches Comme ça Je vais les mettre Les répartir dessus Ensuite On va remettre encore Un petit peu de patates Et de lardons Et on va venir finir Avec notre reblochon Et là Ça part au four 200 degrés Pendant une vingtaine de minutes Voilà pour cette tartifloute Alors Les quantités que j'ai mises là Ça faisait bien pour 3-4 personnes Plus 3 que 4 Comme d'habitude Pensez à bien vous abonner Et activer la cloche Pour recevoir une notification Dès qu'une nouvelle vidéo sort Surtout c'est une vidéo Vous ont plu Pensez à bien liker Commenter Et partager les vidéos Suivez-nous aussi Sur les réseaux sociaux Facebook Instagram TikTok Pour retrouver bientôt Re-retrouver du contenu exclusif Sur les réseaux Suivez-nous aussi Sur les mandarin du Riel Le Facebook L'Instagram Et le site internet Et la chaîne YouTube Prochaine date Samedi Qui arrive là Samedi On joue à Val-Rons-Uli A 20h30 Ma femme est folle Venez nous applaudir nombreux Surtout si vous êtes dans le coin Demain soir Retour de C'est l'heure du duel Émission spéciale Émission de haut vol Émission où on a bien rigolé Demain soir 18h C'est l'heure du duel Et quant à moi Je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo recette Prenez soin de vous Et surtout Tous en cuisine Salut 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 Sous-titres par JV Sous-titres par JV